Il s'agit d'un bail entre la commune de l'Ordre et la société de l'Ordre et la société de l'Ordre. Alors, on attend de bien, on va nous présenter les liens. Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Le bail entre la commune de l'Ordre et la société de l'Ordre. Il s'agit du nouveau bail de la Poste, où le service de prix est transféré au centre. Le bon temps de l'Ordre est revu à la baisse pour permettre de la société en la Poste, 195 mètres carrés au lieu de 310 mètres carrés. Le loyer annuel hors taxes et hors charges est fixé à 18.261 euros. La date de plus d'effet est arrêtée au 1er avril 2014. Merci, donc il s'agit de la Poste, vous connaissez tous le bâtiment de la Poste, qui est propriété commune là. Et la Poste, par des économies de moyens, a réduit ses espaces, ses locaux. Et elle possède une partie de l'université, l'espace où il y avait le tri, le matin. Le tri se passe aux arcs. Et puis nous expliquerons cet espace. Oui, vous sortez bien. Et bonsoir. Je ne veux pas comprendre, au travers des explications que vous nous avez données, que notre commune est, je dirais, victime de la politique de la Poste et de son redévoiement, de sa volonté, de sa propre gestion. Je dirais, victime. Un centre de tri en moins pour la commune. Ça veut dire que notre structure postale va diminuer d'importance, ce fait. Et donc, je voulais juste prendre en compte tout cela. Je ne vous rappelle pas. Non, non, je l'ai compris. Mais si le service est assuré, il ne faut pas être obligé. Non, 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 bien sûr. Non, juste, je voulais, puisque quand même, on est en campagne, ou pré-campagne, on va être en campagne, vous savez ça, quand vous voulez, me rappeler de votre campagne, donc, il y a six ans, où vous aviez, vous aviez moqué, vous aviez moqué vos prédécesseurs et a fustigé par Thémy de Marianis en écrit, car vous trouviez à l'époque que les hôtels de la Poste étaient trop petits et sous-évalués au regard des besoins réels de la population lorcaise. Mais à l'époque, je me souviens très bien, vous aviez dit que, vous aviez fait de la taille de cette poste de lorcaise un argument de campagne. J'observe donc que là, eh bien, nous avons voté quelque chose qui vous a fait de débat, c'est que là. Alors, de la chose de l'une, ou bien, durant ce mandat, vous avez acquis une certaine monnaie, ou comme vous avez dit que parfois, on peut gérer, on peut gérer, on peut gérer les situations faites, donc on n'est pas forcément responsable en tant que maire, ou alors, lors de votre dernier campagne, vous avez mis un temps de boire, et je vous laisse choisir sur interférence, hypothèse. J'ai des hypothèses, vous avez inventé le problème qui n'existait pas. À aucun moment, j'ai parlé dans la campagne, alors, si ça vous fait plaisir de parler, de l'époque, jamais, et jamais, aucun moment. Eh bien, écoutez, c'est pas qu'on vous a dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous en veux pas, d'ailleurs, hein, vous l'avez dit, c'est que vous l'avez dit, vous avez contesté, d'ailleurs. Simplement, j'observe que là, il y a une distorsion entre ce que vous avez affirmé en laissant croire aux électeurs qu'un air avec un certain nombre de pouvoirs, vous avez fustigé dans votre adécesseur, on peut imaginer qu'un certain nombre de électeurs vous ont suivi et vous ont fait confiance. J'observe que six ans plus tard, eh bien, vous n'êtes pas en mesure d'infléchir une décision de l'aposte, et ce que je comprends, et que je ne vous le reproche pas, simplement, j'observe qu'il y a donc un changement. Donc, soit vous avez raconté n'importe quoi que vous ferez à la décision, et ça, vous pouvez l'imaginer, soit vous avez acquis une certaine modestie dans l'exercice de vos fonctions, que je peux, hypothèse que j'admais aussi, et je voulais juste vous rappeler, vous soulier, parce que juste on est avant la campagne électorale, et je ne voudrais pas que ce soit raconté aux langues et aux langues, n'importe quoi, pour se faire gagner. Très bien. Alors, moi, je vous dis plus, carrément, pour vous dire, si jamais j'ai parlé de la poste, j'avais dit que tu peux occuper des services, on peut se couper des locaux municipaux, et je veux bien vous dire mieux, je suis très heureux que la poste vous aide ce locaux, parce que nous avons un besoin énorme en matière de locaux, pour nos enfants des écoles, que pour notre télé scolaire, voire pour nos jeunes. Et, je vous le présenterai peut-être plus tard, c'est un projet qui va servir peut-être nos écoles et tous nos enfants. Donc, non seulement, je n'ai jamais déjà télé sur un projet de poste, sur l'ordre dit par ailleurs, mais en plus, je m'en réjouis qu'ils nous restituent des locaux dont nous avons énormément besoin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je peux vous arrêter de cette manière. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et le bon usage, c'est bon. Vous, ici, qui nous appartiennent déjà ? Déjà, on n'a pas d'investissement à réaliser. On a quelques-uns de locaux à l'aménagement intérieur. Dès que vous le mettez en parallèle avec la Maison des Pères, vous l'avez déjà ici. Je l'ai aussi en parallèle avec... Je dis qu'il faut démolir. Je vais aussi imaginer un petit peu le parallèle. Mais bien sûr qu'on a des locaux. Bien sûr qu'on s'est intéressé par d'autres locaux. Mais la Maison des Pères n'est pas la solution. Monsieur le maire, je rappelle à cet épisode de la Maison des Pères, donc pour faire polémique, et pour rappeler qu'à l'issue de ce débat, vous nous avez rappelé, vous avez dit, vous avez affirmé que nous n'avions pas besoin de locaux. Or, là, vous dites quelque chose sur lequel je suis bien d'accord avec vous. Nous avons besoin de locaux. Il complique pour les usages que vous connaissez, c'est bien. Mais vous contredisez, vous contredisez le conseil d'avos. C'est un rapport. Et pour... Qui est pour... Et pour apporter des précisions sur ce projet, c'est pas 150 mètres carrés, c'est 100 mètres carrés. Et ce que vous comptez faire de ce locat, qui est vachement ridicule, c'est la cantine. Bravo. Si c'est la cantine que vous voulez faire de ce locat, c'est... Franchement, bravo. Le bail. C'est le grand mystère. Quand vous venez de la poste, qui est contre, qui s'accueille, au pied pour... Merci beaucoup. Alors, on a terminé de voir, parce que... On a pris des notariens. Il s'agit du bail commercial entre la commune et le petit kiosque que vous connaissez tous. Sur la place d'un procheau, donc, Mme Guignane va nous rapporter. Merci, Mme Guignane. Mme Guignane. Vous avez du bail sous les yeux. Et c'est la bail commercial entre la commune de Lourdes et Mme Barrière. La SRAG a cessé son activité. Il est proposé de conclure un nouveau bail entre M. et Mme Barrière. Nouvelle exploitante conditions suivantes. Bail commercial d'autisme 3, 6, 9 ans. Le loyer mensuel de 300 euros prise d'effet du bail tout 1er octobre 2013. Bonjour. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions sur ce bail ? Mme Gouillet. Oui, M. le maire, M. les membres du conseil municipal, cette proposition qui nous est soumise nous interpelle. Il s'agit de la signature par M. le maire d'un bail commercial pour une durée de 9 ans au profit de M. et Mme Barrière pour l'exploitation du fiosque de la place d'Antochaud. En fait, plusieurs questions émergent de cette proposition et nous nous permettons de vous les poser afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires. Quelles sont les modalités d'attribution du local à l'exploitant individuel ci-dessus désigné car nous n'avons pas été informés d'un quelconque appel à candidature ? Quel est le but recherché par la mairie dans la location d'un bien à usage commercial entraînant une distorsion en matière de concurrence avec les autres commerces installés ? La commune est-elle légalement fondée à signer un bail commercial alors que seule lui est permise la signature d'actes administratifs ou conventions d'occupation d'autant que le bien se situe à notre sens sur le domaine public et on pourra peut-être nous le confirmer. Vous avez soumis à notre vote en août 2010 un bail de location précaire pour ce même local. La durée indiquée sur le dit document prévoyait un terme au bout de 23 mois soit au mois de juillet 2012 le prix du loyer était alors fixé à 400 euros. Pourquoi passe-t-on d'un bail précaire de 23 mois à un bail commercial de 9 ans conférant de par le fait un casit droit de propriété au locataire ? Pourquoi le loyer passe-t-il de 400 euros à 300 euros soit une préfection du quart et quelle est la justification économique d'un tel cadeau ? La date du bail qui nous est soumis commence au 1er octobre 2013. Nous sommes le 13 décembre soit un vote à posteriori. En fait, vous êtes assez continué du fait. plus grave, nombreux sont les loyers passant devant ce local depuis son ouverture en 2010. Nous l'avons tous vu fréquemment ouvert, notamment sur les périodes estivales et lors des événements qui comptent la vie de l'orgue. Monsieur le maire pourra être très utilement nous expliquer sur quel fondement il a géré la période du 1er août 2012, fin du bail précaire et le 30 septembre 2013, date du début du nouveau bail. Il semble que l'on se trouve face à une occupation illégale du local et nous souhaitons savoir si au moins dans le cadre de vos prévocatives vous avez retrouvé un capot loyer. En résumé, le local se trouve sur un espace public, il ne peut juridiquement faire partie de l'espace privé de la commune, donc également la commune ne peut pas signer un bail commercial qui donnerait quasiment aux bénéficiaires la propriété du local. Nous tenons à rappeler ici la jurisprudence en général et plus particulièrement la jurisprudence du Conseil d'État à faire société austèlerie Château-de-Nier le numéro 263 846 du 17 juin 2005 qui dit que je cite la Cour a exactement qualifié les faits en jugeant que la signature d'un bail commercial constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du locataire fronté. Tout ceci nous paraît bien léger et répond au mieux à une légèreté juridique tout à fait valable. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous avons voté au point 1 établis des services publics municipaux. En haut, la liste des droits de loire nous situons le mison terrasse 28 euros le mètre carré par. Nous avons voté. vous avez prévu un loyer de 300 euros par mois pour louer l'espace que chacun peut admirer sur cette magnifique photo. Considérons que, à notre connaissance, et que vous allez peut-être vous infirmer ce que je vais dire, il n'y a pas eu permis de consommer sur ce locot pour élaborer ce jet d'oeuvre de l'architecture contemporaine. Nous vous rappellerons d'ailleurs que nous étions en compte de la construction de ces monuments loyers. Et donc, je considère que ce bâtiment, somme toute, qui n'a pas d'existence légale, relève finalement du prix des droits de voirie en terrasse. Quand vous divisez 28 euros par mètre carré et par an par 12, vous aboutissez à 2,3 euros par mètre carré par mois. Si l'on divise le loyer que vous avez prévu de 300 euros par 2,3 euros par mètre carré et par mois, nous aboutissons, et la fortune vous le prouve, un local de 130 mètres carrés. De qui se moque-t-on ? Où va la différence ? Parce que si l'on considère le local, moi je... Si vous voulez, soyons là, mettons qu'il refasse 20 mètres carrés et encore, je pense que je suis largement au-delà, on n'arboutit pas à ce tarif-là. Si je me suis pas trompé, moi j'arrive à une estimation de l'ordre de 69,70 euros par mètre. Pas 69,70 euros par mois. On en a moins 23 cents. Où va la différence ? Quels sont vos explications ? Par roche. Par roche. Je ne saurais les chiffres et les entendre. Je vais donner les explications. Y a-t-il votre intervention ? Donc je vais l'abord répondre à Marlène Boulis. Alors, de manière à moi pour répondre sur toutes les questions que vous avez posées, en faisant un petit peu l'esprit historique de ce kiosque. Ce kiosque, nous l'avons claustrui dans le cadre de l'aménagement de la place d'un conchonot. Parce que, comme vous le savez, nous avions des gros problèmes avec l'ordre de kiosque qui existait vu aussi les centres de compréhension, par contre, parce qu'on y appliquait les tarifs municipaux tels qu'on les appliquait pour les marchands de l'aménagement de l'entreprise. Et que donc, on avait trouvé la solution parce qu'on ne voulait pas l'approuver aussi de son travail en lui proposant de lever ce kiosque des rues. Je ne voudrais pas être vulgaire, mais c'était ce qui qu'on a profité d'un aménagement de la place d'un conchonot pour proposer à son propriétaire de venir occuper ce mot-ci de kiosque. Parce qu'elle a refusé et que donc, nous nous sommes retrouvés à ce kiosque. De toute façon, nous avons un ordre important de demandeurs pour ce kiosque qui ont fait le ordre pendant les 5 et il avait été alloué à une personne pour son utilisation et bien sûr ont développé son commerce. Voilà, ça c'était pour faire le discours. Donc les critères d'attribution, on les a faits tels qu'il n'y avait pas besoin de faire un appel d'offres ou un appel à la concurrence. Donc j'ai reçu les propositions de chacune des personnes qui voulaient gérer son kiosque et mon joueur s'est porté sur la personne que vous connaissez et qui n'a utilisé pendant les étoiles et qui avec un loyer de 400 euros, c'est vrai qu'on avait appliqué 400 euros et on l'avait appliqué par rapport à ce qu'on nous reconnaît sur le marché de la location etc. 400 euros c'était sur une durée d'un an et comme vous le savez ce sont des commerces qui fonctionnent en fonction des césaires. donc autant on peut facilement rentabiliser dans des périodes dites au chaud au printemps et en été par contre à fin d'hiver à l'automne notamment il y a une baisse de fréquentation et bien sûr le loyer devient très cher si on a appliqué sur la doule et de tout le monde c'est la raison pour laquelle on a proposé un loyer à 300 euros sur l'année parce que le propriétaire le locataire souhaitait une location sur 9 mois ce qu'on ne pouvait pas faire après j'en reviendrai au problème de l'automne car on a soulevé dans la boule ce sont les raisons qui ont fait qu'on a dû baisser je vous propose de baisser le loyer parce que c'est une le commerce qui ne peut pas fonctionner de manière viable avec un loyer à 800 euros et à 300 euros on a estimé que c'était le seul d'accord tout le monde reste à rien ce qu'on en avait avec l'ancien locataire donc justement vous nous parliez d'une absence de baille entre le locataire le premier et le second c'était justement pour que le deuxième locataire puisse avec l'aide du premier locataire connaître et savoir s'il pouvait travailler de manière durable sur ce commerce on n'a pas fait de baille on n'a pas fait de baille effectivement c'est une confiance complètement déployée par vos autres commerçants c'est une aberration enfin c'est une aberration je vous rappellerai écoutez je vous en donne des explications donc vous me laissez parler ou alors je ne vous réponds pas et vous pensez vous allez d'accord c'est bien difficile de répondre on vous écoute c'est un petit si vous voulez vous qu'avoir la parole et dire ce que vous avez envie de dire si vous ne voulez pas attendre les explications et les réponses on passe au vote et puis c'est quoi donc ne croyez pas qu'on fait ça par monsieur l'agent nous avons pris attache auprès de nos conseils le bail commercial de toute façon c'est comme la convention dont on parlait tout à l'heure c'est une convention c'est un contrat qu'on signe entre deux parties et là en l'autorale il s'agit d'un bail et oui comme la poste c'est un bail commercial et oui il est sur le domaine public aussi sur le terrain public et ce sont des repos publics dont nous avons signé une convention comme vous vous l'avez signé par le passé quand vous l'avez construite cette poste en 1983 aujourd'hui au sommet d'échelle le plus réduit c'est exactement le même type de bail aujourd'hui vous me faites un procès sur ce petit bail commercial moi je suis tranquille parce que je vous le dis c'est exactement la même chose que le bail de la poste donc si vous n'êtes pas d'accord il y a pour cela des recours je vous propose de déposer des recours et on va aller plus tard et hop là je vous ai donné des explications vous n'avez pas répondu à mes questions mais oui j'ai répondu aux questions il y a plein de petites questions on va aller voir dans la général vous avez répondu à vos questions les critères donc il y a un but recherché le but c'est de trouver un emploi le premier but c'était celui de maintenir un emploi le deuxième c'était de rechercher de continuer la qualité d'un emploi et oui le bail commercial c'est quoi le but recherché c'est quoi le but recherché d'un bail commercial c'est de proposer à une mais si j'ai le droit puisque je l'ai fait alors si vous vous faites des calculs un emploi c'est quoi le but les linéaires un peu plus lourd sur le marché et un bail de la France vous débrouillez à France en droit mais ça n'a rien à voir ce que je vous demande monsieur le maire c'est de vous donner la démonstration juridique de l'existence de ce bâtiment là où est le permis de construire s'il n'y a pas de permis de construire concernant cet aménagement là cette barraque afrique cette barraque afrique n'a pas d'existence légale alors on va dire pour faire simple et pour s'amuser qu'elle est virtuelle si c'est le cas alors je ne vois pas pourquoi et autant de quoi on établirait d'autres tarifs que ceux qui sont prévus et que nous avons votés de manière qui relèvent du droit de voirie soit je rappelle le prix du mètre carré par an de terrasse de 28 euros c'est marqué c'est là c'est le même document c'est donc à partir de là mes calculs vous pouvez contester c'est vrai mais faites-moi la démonstration que je ne comprends pas moi je ne vous dis pas que vous vous trompez je vous dis que vous comparez ce qui n'est pas comparable les tarifs plus licitaux ce sont les tarifs plus licitaux les beaux commerciaux ce sont des beaux commerciaux on est bien d'accord ? les commerciaux ce sont des commerciaux donc on ne fait pas les comparer ils sont bien d'accord monsieur le ce que nous avons avec la porte ici après le petit déchire c'est déclare là alors vous me laissez répondre ou vous ne me laissez pas répondre ? vous êtes d'accord ? vous êtes d'accord avec moi que lorsque je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous vous voyez ça veut dire que moi je sois d'accord avec vous elle est maintenant elle est maintenant vous êtes sectaire vous êtes sectaire je ne suis pas d'accord avec vous lorsque un limonadier présent établit sur une partie des trottoirs ces tarifs et ces chaises pour sa propre clientèle ils ont mis l'eau une partie du territoire qui est un territoire public et on le met l'eau selon les tarifs qui sont votés au conseil municipal c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure jusque là tout va bien je ne vois pas la différence qu'il y a sur le plan juridique entre ce qui est usage partout en France et depuis longtemps et qui va rester et ce que vous êtes en train d'essayer de vous faire avaler dans le couloir concernant c'est pas un café je dis que le tarif que vous exigez vous avez fait tout un managéry que la défense de l'emploi d'un broclet chiche chiche simplement à ce moment ce que je vous dis c'est que pour la défense de l'emploi la défense du petit commerce dans un cadre légal que l'on aura bien entendu vérifié vous pouvez baisser le loyer à moins de 100 euros par mois voilà à ce moment là une attitude qui consisterait à aider le petit commerce consolider différents emplois sur un équipement dont nous avions contesté l'existence bon il est là il faut bien le gérer mais j'observe que vous n'êtes pas en mesure de nous démontrer l'existence légale de ce bâtiment que vous avez pourtant fait construire vous on est bien là dans votre mandat monsieur le maire c'est pas nous là c'est pas un héritage vous pouvez pas vous masquer derrière quoi que ce soit derrière votre petit droit c'est bien vous qui l'avez fait à ce l'année en dehors de toute légalité et en plus non content de faire ça en dehors de toute légalité vous nous démontrez sur ce point que vous vous asseyez sur la loi de mille et mille manières en prétendant que c'est légal puisque vous le voulez il y a un droit qui est à un moment donné c'est légal parce que je le veux c'est fini vous avez posé deux fois vos questions vous avez parlé deux fois pour faire exactement la même chose mais vous n'avez pas la première vous répondrez à la deuxième après exactement il y a un signe alors pour le bail commercial sur ce kiosque il est exactement le même que celui que nous avons vous fait c'est pas pour la force les tarifs que vous sortez vous faites je vous répète ça n'a rien à voir quant à l'existence légale de ce bâtiment je vous rappelle qu'il fait entre 6 et 7 mètres carrés et que les bâtiments n'ont pas obligation de déposer un permis de conclure quand il dépasse 20 mètres carrés donc autrement dit nous avons déposé une autorisation de nos travaux que nous avons obtenu donc il est parfaitement légal ce bâtiment et je contredis tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant et vous pourriez quand même vous avant de poser des questions aussi sortes de pouvoir au moins regarder oui tout à fait de regarder au moins de regarder au moins le cadre de l'urbanisme dans la matière de délire au moins 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 je vous promets à vous connaître maintenant ça fait une demi-heure on tourner sur ce quiot un quioste que nous avons loué depuis 6 ans maintenant un quioste qui est demandé aujourd'hui nous avons fait le travail qui nous avait été recommandé à la fois par les services de l'architecture mais également par ce conseil municipal que nous avons voté c'est des magouilles et aujourd'hui si vous ne votez pas ce sont des magouilles si vous voulez maintenant si vous voulez qu'on continue les procédures on peut continuer il n'y a aucune magouille dans cette affaire il est parfaitement légal ce bail nous l'avons baissé de 400 à 300 pour lui donner de la rentabilité et pour que les propriétaires puissent durablement exercer leur profession voilà allez c'est mort il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu comment a été gérée la période du 1er août 2012 je vous l'ai expliqué si j'ai répondu vous ne m'avez pas écouté vous êtes affirmé vous avez touché le loyer la commune a touché un loyer oui bien sûr il n'y avait plus de bail il n'y avait plus de bail il n'y a pas touché un loyer il y a les titres de recettes qui ont été émises donc on peut payer pourquoi ? parce qu'on n'a pas le bail on ne peut pas que c'est de la caisse mais on ne peut pas en déterminer le bail le bail il est fait dans l'intérêt du vocataire il n'est pas fait dans l'intérêt du propriétaire donc oui il a été annulé je vous l'ai répondu d'un interdit en éthique ou de 3600 à 3600 à 3800 vous avez dit attention alors je ne suis pas sûr je suis bien sûr que le loyer le plus à 1000 euros a été encaissé monsieur le maire il faut que c'est bon non 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 c'est pas bon on est là dans un exercice juridique monsieur le maire nous sommes en conseil municipal nous sommes les garants de la bonne gestion de la commune et donc sur des questions comme celle-là nous avons le droit et même le devoir d'aller au bout des choses je vous demande de vous démontrer que les loyers ont bien été payés puisque vous vous réfugiez derrière un premier bail de près de deux ans vous avez dit un an c'était 23 ans donc ça fait deux ans donc je vous demande la preuve que c'est c'est